Andréas Kisseur, guitariste de Sepultura. Il y en a qui ont l'air particulièrement réjouis. Alors, Andréas, I have to speak in English because you don't speak French. Il faut que je parle anglais parce qu'il ne parle pas français. You come from Brazil, your band is called Sepultura. You've done five records. The fourth one, I've sold one million and a half copies. Quoi? She's laughing at my accent. Je traduis déjà. Ils ont fait cinq albums. Ils s'appellent Sepultura. Ils viennent du Brésil. Le dernier, le quatrième, s'est vendu à plus d'un million et demi de copies. You don't play any samba at all, but death metal. Ils jouent pas du tout de samba, mais du death metal. What makes Sepultura different from the Anglo-Saxon bands? I don't know, just the fact we're from. Quelle différence? Qu'est-ce qui rend Sepultura si différent de tous les groupes de heavy metal ou de... I think just the fact we are from Brazil. You know, we live in a different place, came up from different place. And equipment there is very hard to get, very expensive. Alors, le fait qu'ils viennent d'un endroit différent, que le matériel là-bas soit très difficile à trouver. And then we have to work very hard, you know, to get a chance to play outside Brazil, which happened in 89, when we signed Roadrunner, and have the first chance to come out to Europe. And I don't know, just the fact we are from Brazil, we see everything probably different. Alors, ils ont eu du mal à mettre tout ça en place pour finalement pouvoir jouer à l'extérieur du Brésil, ce qui s'est passé en 89. The town you come from, Belo Horizonte. Yeah, the band was born in Belo Horizonte. Ils viennent tous d'un coin du Brésil qui s'appelle Belo Horizonte, qui est entre Sao Paulo, between Sao Paulo and Rio. Yeah, it's like 9 hours from Sao Paulo driving. What does it look like? It's like a quiet town, it's very religious. Une ville tranquille, très religieuse. And, you know, we basically start playing that kind of music really to shock, like people, you know, we start listening to only Death Metal and Black Magic, all that... Ils ont commencé justement à faire cette musique-là pour choquer un peu tout le monde là-bas, pour romer, oui, parce que... It's very calm, very traditional city, and stuff. Your music is not very calm and traditional. No, that's why we start... That's why we start playing that kind of music, you know, we have the chance to play some small festivals and schools around the area and stuff. Ils ont commencé à jouer dans les lycées et foutent un peu la merde à Belo Horizonte, quoi. Et puis après, ça a marché un petit peu mieux, oui, parce que là, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore entendu, mais ça déménage. Comment vous expliquez le succès phénoménal de cette musique, vous avez vendu plus d'un million de disques, alors que c'est pas vraiment mélodieux. La question, c'est en anglais. How do you explain the huge success worldwide of your kind of music with the most no melody? How is it possible to say? I think there's no melody, but there's a lot of energy, and a lot of, you know, I think we are pretty, like, honest musicians, and we like to talk what we see in the world. And our lyrics, we are pretty honest, too, and we don't talk too much about fantasy or nothing like that, but day by day. And people relate with that a lot, every part in the world, not only in Brazil, you know, and we have the chance to tour everywhere. Ok, il dit qu'il n'y a pas vraiment de mélodie, mais qu'il y a de l'énergie, et qu'au lieu de raconter des fantasmes et des fantaisies, il raconte plutôt ce qu'il voit. En même temps, c'est un petit peu ça. En même temps, c'est très, très, c'est très, très difficile. Les paroles sont très agressives, et même envers la police ou des choses comme ça. I mean, your lyrics are very aggressive against the police and things like that. All you say in the lyrics are true or not? Yeah, I think so. It's just our point of view and what we see in the world. And like I said, the chance to tour, we have the chance really to compare Brazil to better and worse places, you know, than our country. And all the things we try to say, it's true, you know, it's just our point of view what happened in the world. On tra du Vandel. Oui, il raconte que tout ce qu'il dit est vrai, mais il raconte des histoires invraisemblables dans les paroles. Il raconte notamment une tribu d'Amazonie qui a fait un suicide collectif. Il raconte comment des gardiens de prison au Brésil... La police brésilienne est constituée principalement de drogués. Oui. You say that Brazilian policemen are mainly a drug addict. Yeah. Stuff like that. A couple of them. And very corrupt, you know, very easy to corrupt and stuff. Corruption, right? Oui. We have a lot of phone calls. On a beaucoup de coups de fil. Oui, Jackie. Yes, Jackie. Oui, on nous appelle des téléspectateurs téléphones pour demander, n'est-ce pas un peu trop sensationnaliste que d'avoir pris Mimi Mati comme chanteuse? People on the phone... It's a joke, it's a joke. They want to know why did you take Mimi Mati as a singer? You've left Brazil and now you're based in Phoenix, Arizona. Yeah, we have our place to rehearse there. Ils ont quitté le Brésil pour s'installer dans l'Arizona. Phoenix, how come you left Brazil? Pourquoi est-ce que vous avez quitté le Brésil? Same thing happened when we moved from Belo Horizonte to Sao Paulo, you know, because Belo Horizonte is very quiet, like I said, in Sao Paulo, that were happening everything and stuff. And for us, it's much better to move to America now because our managers from there and people who work with us, like our crew, it's from America. And it's much easier to work with the record label, you know, long phone calls from Brazil and takes too much time to read the cycles. Parce que c'est simplement beaucoup plus simple d'aller travailler aux Etats-Unis qu'au Brésil, toute la vie est plus simple. But aren't you afraid to lose your soul by leaving your country? I think we all always going to be Brazilian. Yeah, we feel like that and we just feel like ambassadors, you know, bringing something from Brazil, talking what Brazil really is, not only about tourism and girls and the sightseeing and Amazon, you know, but a lot about the big cities in Brazil and the problems. Il dit que bien au contraire et qu'il se considère comme des ambassadeurs du Brésil et que ça change un peu. C'est vrai que ça change un peu de Gilberto Gil. Vous allez vous en rendre compte d'ici une petite minute. Il paraît, je me prépare psychologiquement. Vous-même, Mimi, vous écoutez beaucoup de death metal. Faut que je sois honnête ou sympa? André, your last record is called Chaos Eddy, which means Chaos Anno Domini. It sounds very pessimistic when you listen to the lyrics. What is the very last thing that you really enjoyed and that you can talk about on a TV show? We're not pessimists, you know, just like I said a point of view and the word today is... Je lui dis que les textes, I'm sorry, les textes sont très très pessimistes sur l'album. Je lui demande que la dernière chose qui l'est rendue un peu optimiste. D'accord. Pour résumer, il dit qu'il aime bien parler des choses qui marchent pas du tout. Mais dans un sens un petit peu optimiste, parce que j'ai eu du mal, personnellement, à défilé dans l'album. André, thank you very much, you're going to join the band and do a song for us. Thank you very much for coming on Nulle Par Ailleurs. André, merci. Et vous continuez à applaudir jusqu'aux premières notes de Sepultura, première télévision live sur une télévision française. Ça s'appelle Refuse and Resist. Refuse and Resist. Sepultura. Refuse and Resist. Chaos 18, takes off the street. The big police, finish the fleet. Rage is strong, burning cars. The chest stars would be alive. They are taking it, I mean sick. God of my life, I'm sick of tears. It's hard to stay. For it's created, no man lived. What is this shit? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501